Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hurtux the Dazzolashin où on retrouve notre petite bande et on accueille des nouveaux. Aujourd'hui ce qui fait bien plaisir, on a donc de nouveau Gakar l'assassin qui ayant un peu raté son dernier contrat avait décidé de changer de nom mais maintenant qu'il a rejoint notre équipe il espère pouvoir faire un peu plus d'étincelles. On a également Baptiste l'arbalétrier qui était un archer à l'origine apparemment qui était une vraie tanche et sur un coup de bol un jour il a essayé une arbalète et il s'est avéré qu'il était très bon donc du coup il s'est mis à utiliser l'arbalète. Si vous voulez rejoindre cette petite équipe il y a encore du monde, il y en aura d'autres donc n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires ce sera avec plaisir. Vous pouvez même incarner Hurtux si vous voulez avec un petit RP je vous laisse la place avec joie. Du coup notre équipe on avait enfin suffisamment de personnes et on avait Baptiste qui se reposait. Alors je vais tester un petit peu les fonctionnalités d'équipement pour filer les mutations à Droll plutôt qu'à Baptiste histoire que Droll soit pas totalement à poil au combat. Sachant que l'idée ce serait quand même d'avoir suffisamment de mutations au bout d'un moment pour équiper tout le monde. Donc je vais donner Improviseur et Stallwarts, on va voir un peu ce que ça donne. Et on repart à l'aventure. Alors on avait un village ici qui serait assez intéressant à taper. On a 8 scavengers, c'est pas mal. Ici on a des vampires à se faire donc on pourrait descendre, aller se faire les vampires pour faire un peu d'XP. Mais ici il y a une forteresse qui serait assez intéressante je pense à choper pour combattre les éventuels chasseurs de primes qu'on va nous mettre. Mais il y a 12 personnes dedans quoi. Donc nous on peut être que 6 au maximum. Donc autant qu'on soit bien blindé avant d'y aller. Donc je pense qu'on va faire ça. On va aller s'occuper de ce village là, faire un peu d'XP. Un peu de sous aussi en passant, ça ne mange pas de pain. Alors, donc c'est une difficulté normale, ils sont 8. 8 dans un village, ça peut être la violence. Ouais, et typiquement il y a une saloperie là mais qui est trop loin pour qu'on puisse lui faire quoi que ce soit. Donc on va devoir la subir probablement. Alors, on a, ah quoi qu'on a un espace d'attaque direct par là. Donc on pourrait peut-être essayer de sauter. On a 4, 5, 6, 7. Alors, on ne va pas y être tout de suite mais on pourrait envoyer Erwan en mode course, avancer le plus vite possible et sauter pour essayer de coller à ce truc là. Jusqu'ici on a réussi par chance à éviter qu'il nous tape dessus. Ce machin là, mais au normalement on va bien se prendre des coups. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un seul villageois, non, deux villageois. Ok, un villageois là, un villageois là. Lui il est dehors donc il va vouloir venir mettre des tatanes j'imagine. On pourrait mettre des gens, il y a deux tireurs quand même. Là il y a un 6-8 donc ouais, ben c'est pas possible. Donc là il n'y a pas moyen, par contre si on met quelqu'un ici il va clairement se faire allumer par les arbalétriers. Donc même s'il est un petit peu en surplus par rapport à lui ça n'a aucun intérêt. Il faudrait plutôt qu'on mette quelqu'un là pour aller gérer lui. Ici si on envoie Hermann s'occuper du truc à baril là, il va être bien seul, il va lui falloir du renfort. Ah c'est tendu là, on a quoi ? 4, 5, 7, on ne peut pas monter là. Le seul point d'accès c'est là de toute façon. On va peut-être envoyer un assassin et lui s'occuper de ce corniot là. Et le reste du groupe on va le mettre là, 3, 4 on peut grimper. Donc toi tu joues en 5, tu vas jouer derrière. L'idée ça va être d'essayer d'aller choper celui-là, mais je pense qu'on ne pourra pas. Mais on va essayer au pire de choper un arbalétrier, sinon il pourra de toute façon parculer. Ils sont 3, je n'avais pas vu. Si on peut faire une petite charge dessus, ce sera pas mal. Lui jouera en 4ème, donc il jouera après Erwan, donc c'est pas mal. On va tester comme ça. Je ne sais pas pourquoi Baptiste est le seul... Ah oui, non, c'est parce qu'il est en couleur, mais c'est parce qu'il n'est pas dans le Battlefield. On peut enlever quelqu'un du coup. Ok, je peux enlever des gens et mettre Baptiste si je veux. Mais comme il est blessé, là ça va être tendu le combat, donc on ne va pas tenter. Ah, je pourrais venir ici aussi. 3, 4, 5... Je pourrais aussi venir par là. Ça peut être intéressant. 4, 5, 5, 6... Ça fait combien en distance ? Je ne sais pas si je veux sauter. 1, 2, 3, 4... Je crois que je peux me déplacer de 4 caisses à peu près, donc je vais pouvoir arriver jusqu'ici. Là, ça sera trop loin, mais je pourrais peut-être sauter sur lui par contre. Et ici, 1, 2, 3, 4... C'est kiff, kiff. 1, 2, 3, c'est kiff, kiff. Ok, très bien. Très bien, très bien. Eh bien, c'est parti. Donc il y a eux qui sont toujours dans leur huile bouillante, là. Alors ici, on a un last end. Donc déjà, on va mettre un last end sur Erwan, vu qu'il va tenter des trucs. Et on va mettre aussi un petit réjumination. Voilà. Ensuite, on va lui se mettre par là. Donc l'idée, c'est de se débarrasser de lui, tout simplement, parce que sinon, il y a lui qui va se faire buter. Mais ces deux-là vont devoir après faire tout le tour pour revenir, ça va être un peu chiant. Mais, il faut ce qu'il faut. Ok, donc on peut avancer jusqu'ici, comme je le craignais. On peut sauter jusqu'à lui, on sera collé aussi à lui. Par contre, on sera bien cerné. Donc il va lui falloir du renfort, comme prévu. On va le faire. Mettre un premier coup là. Ici, on va essayer de s'éloigner un peu des herbicides effrayés. On va se mettre en surplus. Enfin, en hauteur, pardon. Voilà, on a déjà réussi à bien lui faire mal à lui, ça fait plaise. Alors ici, il ne faut pas qu'on gêne. Si je me mets ici, je risque de gêner une charge de lui. Si je me mets là, je risque de gêner lui. Donc je vais me mettre ici pour commencer. On va se contenter de taper sur lui, même si ce n'est pas fou. Alors ici, du coup, on ne peut pas charger jusqu'à lui, puisque de fait, il y a déjà Air One. Par contre, on peut charger jusqu'à lui. On va le faire. En plus, on touche l'arbalétrier derrière, ce qui n'est pas si mal. On va aller jusque là, et vu qu'on ne peut pas faire grand chose, on va protéger Urtik pour commencer. Donc là, Air One va se prendre malheureusement des tirs. Pas de miracle. Lui, il essaie de bouger, mais vu qu'il est engagé, il se prend des coups. Forcément, ils vont tous lui mettre sur la tronche. Alors lui, attention parce qu'il charge. Ils vont lui mettre sur la tronche, mais grâce à ses régénérations, il a quand même des bonnes chances de se soigner. Allez, ici, on continue de travailler lui au corps. C'est parti. Ici, on peut relever une case pour avancer un peu. On va essayer de faire un peu mal aux arbalétriers. Aïe, ça pique ça. Alors Urtik, continue de taper. Il y a le first strike, mais le shield joue. Et du coup, il peut toucher le mec derrière. Donc du coup, c'est tout tout à fait rentable. Ah, et en plus, on a une assistance ici. Parfait. Malheureusement, c'est un peu dommage, ça va bloquer son engagement. Donc ici, on va aller directement là, histoire de terminer ce monsieur. T'en fais un de moins. Il prend cher, lui. Ok, il fait tout le tour. Il va falloir qu'on le protège. Ok, il nous repousse. Très bien. Il continue de regagner de la vie. Là, on va mettre un last hand sur lui. Parce que c'est clairement que si jamais il arrive à mettre un coup de l'enfer, ça va faire plaisir. On pourrait du coup sauter jusqu'à lui. On reviendra au contact de ce arbalétrier. Ça me fait assez plaisir comme contexte. Lui, il n'a toujours pas tiré. Je ne sais pas ce qu'il faut. Peut-être qu'il est très très lent. Je n'ai pas fait attention. Ah, on a une extra attaque ici. Parfait. Ça va faire plaisir. Hop, un petit range de support. On a terminé avec lui. En plus, du coup, il va se prendre un petit peu de soin. Alors, il a une extra attaque qui, malheureusement, ne lui sert à rien. Il va se faire harceler par les arbalétriers. On va aller mettre lui devant, tant pis. Commencer à taper sur celui-là. En plus, on est fort contre les mecs à distance. Ça fait plaise. Là, on a 6 et 8. Malheureusement, on ne peut pas... On pourra venir ici, mais on n'a aucune caisse qu'on pourra surélever pour les attendre. C'est un peu dommage. Ils ont un excellent DPS, les arbalétriers. Voilà. Alors là, ils sont là. C'est un de cas marché, mais... Alors, oula, qu'est-ce qu'il se passe, lui ? Ça y est, il se réveille. Vous avez osé construire votre propre forteresse ? Envoyez la catapulte. Ah, la vache ! D'accord, ok. Angel Pack qui s'est activé, mais il va falloir qu'il se tire. Parce que là, c'est un peu le drame quand même. Ici, le first strike qu'il prend, c'est pas gênant. Bon, par contre, il va se prendre coup critique sur coup critique, lui. Et visiblement, être corps à corps, ça ne fait pas ça. Ça doit être... En fait, il doit s'activer quand... Quand il y a quelque chose, peut-être, qui empêche... Ouais, c'est pas évident. Il doit s'activer quand il y a quelque chose qui le... Qui empêche les potes de venir. Il a considéré qu'on était en... En forteresse, ici, quoi. Parce que personne ne pouvait nous atteindre, sans doute. C'est un truc du genre. Ici, on va shield. Ce qu'il faut. Ah, et on a réussi à tuer lui grâce à la contre-attaque. Ça fait bien plaisir. Alors, toi, il faut que tu tires, par contre. Parce que là, c'est pas possible. C'est quoi, le truc que tu as, là ? Bonus damage, extra attaque, ouais. Pour l'instant, tu vas te casser. Voilà, donc en plus, on prend des dommages à la con, là. Je pourrais venir ici, mais il y a plein d'huile, là. Alors, on a quoi ? Un petit damage recovery. Ouais. Un vol de vie. On va le mettre sur R1, ça. On a dualiste, aussi. On va le mettre sur lui, parce que ça va permettre de faire des trucs, je pense, là. On va mettre un damage recovery à lui, et on va se replier, tant pis. Alors, ici. On a malheureusement pas moyen d'attaquer ceux-là. On va essayer de finir lui. Dommage. Voilà, je savais bien qu'il allait plus prendre au moins une attaque. Alors, lui a débloqué Brother in Harm. Parfait. A force de fielder ses alliés. Nickel. Ici, il faut qu'on fasse le tour par là-bas, mais on va se retrouver de nouveau à portée de E. Ce qui m'emmerde un peu, donc on va faire le grand tour, tant pis. On va se mettre un last hand, aussi. Allez, critical. Non, il est out of breath, malheureusement. Mais il peut quand même mettre un petit coup à ce monsieur, pour le finir. Voilà. Toujours ça de pris. Ah, et puis il y a lui qui panique, du coup. Encore mieux. Du coup, ça sert à rien de taper sur lui. Il faut qu'on... On peut le repousser. Et se rapprocher de cette saloperie, aussi. Ça fera pas de mal. Ici, on recule. Alors, du coup, là, on va pouvoir commencer un duel. On tape. On rechope de la vie. Duel, on endroits une deuxième attaque. Malheureusement, on est out of breath. On peut rien faire. Ah, putain, il attaque, lui, du coup. Intéressant. On va lui mettre un petit damage recovery, du coup. Ici, on va aller par là. Hop, on fait un coup critique parce qu'il est en panique. C'est bonus. Alors là, on va aller derrière. On va essayer d'aller s'occuper de celui-là. Tant qu'à faire. On a la hat qui s'est débloquée. On va le foutre sur notre... Mèque ici qui est un peu lent. Il faut vraiment qu'on les chope, hein, parce qu'ils sont très, très casse-couille. Allons ici. Hop. Est-ce que je peux charger jusqu'à lui? Ah, puis alors, lui, du coup, ça ne panique plus. Donc, il refait une zone de contrôle, malheureusement. Tant pis, on va le taper dessus. Les orbelétriers ont un sacré DPS. On va terminer celui-là, ce qui devrait permettre à Erwan d'aller choper des orbelétriers derrière. Ok, là, il fait un petit peu de life regen au moins. Donc, toi, tu vas aller t'occuper de lui. Tu seras bien gentil. Alors, là, si j'avance de nouveau, il est clair que je vais me faire défoncer par lui. Je peux faire ça, peut-être. Et, hop, là, voilà. Comme ça, au moins, j'ai la possibilité, déjà, de lui mettre un vol de vie. Et, en plus, le Angel Pact, si je crève, enfin, le Last Stand va popper et me permettre de taper. Alors que s'il n'y a personne au corps à corps, je ne peux pas taper. Ah, ma remarque, je peux retaper. Allons-y. Gagnons un peu de vie. Lui, il est out of breath pour le range-et de support. On a toujours la pneumonie qui est là. Qui est quand même assez désagréable. On ne va pas se le cacher. Donc, là, voilà. Comme c'est prévu, on va se prendre un coup. Mais on n'est pas mort. Intéressant. On va se débarrasser de lui. Voilà. Ça devra nous permettre d'avancer. Là, on va tanker ce monsieur. Notre épée et son bouclier. Enfin, notre épée, notre bouclier contre sa petite lance et son bouclier. Lui, il essaye de s'éloigner, mais on ne le laisse pas partir. Erwan, il aime bien le sang. Voilà. Et là, on va pouvoir enfin choper ce mec. Alors, Erwan. Écoute. On va lui bloquer les sorties. Alors, avec lui, on a une extra attaque. Alors, il a toujours first strike. Malheureusement, on va quand même tenter. On a toujours last hand et notre soin. Le first strike, hop, last hand, bam. Ah ouais, c'est un peu pourri du coup. Ici, on va surélever d'une case. Il faut qu'on perce son bouclier parce qu'il est vraiment trop costaud. Alors là, malheureusement. L'assassin a fini par souffrir. Pas du tout efficace contre un des boucliers. Il faudra qu'on s'en souvienne. Allez vite, il faut en terminer là. On va activer du éliste sur lui. Voilà, il est au top breath, donc il va se prendre toutes les attaques. Ça va être cadeau. Ah non, il est au top breath aussi, dommage. Ranger de support, tout le monde est épuisé. C'est la fin du combat. Ici, terminons-en avec lui. Hop. Fort VS low HP. Alors, il y a une mise à jour Windows qui a pété tous mes settings. J'ai l'impression que du coup, le son du jeu est hyper fort. Je vais m'occuper de ça dès la fin de ce combat, je pense. Alors, on a capturé le site. On a récupéré 36 de l'essence de vie, vu qu'on a sauvé deux villageois. On a Gakar qui a été blessé. Ça, il survivra, je pense. Alors, weakening critical, encore un light foot. Ranger de support. Tiring critical. Et stunning blow. Allez, ça, il faut une masse ou un marteau pour que ça marche. Ouais, c'est pas fifou. C'est franchement pas fifou. Ça, on en a déjà suffisamment. Et ça aussi. On va garder, du coup, pour l'instant, nos trucs. On va tout de suite aller... Baisser le son de la musique. Voilà. Et donc, du coup, il faut qu'on cherche les tunnels à chaque fois, j'ai l'impression. Donc, on va chercher. Alors, on entre dans la zone qui était fermée, mais on trouve seulement des squelettes réduits en poussière. Et on trouve aussi de la chair fraîche et du sang. On essaye de... Enfin, on prend ce qu'on peut et on s'enfuit de cet endroit. Et à l'entrée des tunnels, on entend soudain des cris outragés. Ce sont des vampires. Ils sont partout, arrivant de n'importe quelle direction. On pourra les rencontrer. Enfin, il faut qu'on s'attend à les rencontrer très souvent, maintenant. Et on récupère donc 100 kètres de chair. Par contre, on va... On a une calamité de vampire qui nous est tombé dessus. Ok, très bien. Pendant 14 jours. Par contre, la pneumonie est terminée. Ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup, après, on a la possibilité d'aller là. Mais s'il y a des vampires, ça pourrait nous aider. Ça pourrait aussi être encore pire. On pourrait aussi retourner ici. Il y a déjà des vampires à tuer. Difficulté hard, quand même. On va aller par là. De toute façon, c'est le même chemin. Et là, ils sont neutres. Donc, on va pouvoir voir ce que nous estime le jeu. Difficulté hard. À mon avis, avec les vampires présents, ça va être la violence. On va regarder un peu. Difficulté hard, ouais. Ici, on a quoi ? Ah, un... Forgeron, légendaire. Qui a été embûché par des best. Ça, ça peut être pas mal, ça. Ici, on a quoi ? Undersiege. Un groupe de mercenaires amicaux a été... Bon, a pris une forteresse en ruine, comme leur nouvelle maison. Mais ils sont pris d'assaut par des vampires. Bah, dis donc, c'est la teuf des vampires, du coup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder un coup. Parce qu'après tout, on a le droit. Et on va aller tenter de sauver ce mec. C'est hard, mais vu qu'il y a les vampires qui vont être potentiellement là pour nous aider. Alors, des bêtes. Oula, il m'a l'air sympa, ce gros cyclope avec son gros marteau, là. Putain, lui, avec ses yeux... Ses yeux pourris. Ça, c'est un vampire. Ah, il a trois boss, quand même. Trois mecs avec des crânes. Avec un peu de bol, lui, il va aller taper sur ceux-là. Il n'y a personne d'autre, ok, très bien. Ensuite, au niveau défense, ils sont là. Ils ont foutu un piège ici, il y a une entrée là, sinon il faut faire tout le tour. Il y a aussi des entrées là. 5, 6, 5, 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 5. Putain, en fait, on est super haut, d'accord. Faudrait que je baisse une caisse pour descendre. Ah, j'ai oublié de soigner. Merde, j'ai oublié de soigner. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va t'enlever. Comment je fais pour enlever un personnage ? Right-click on the unit. Voilà. Et du coup, on va prendre Baptiste à la place. Il ne faudra pas qu'on oublie de le soigner, qu'il décède lamentablement. on va mettre lui ici alors il y a qui qui joue en premier ? 4, 5, 2 il y a quand même Erwan qui joue mais de toute façon celui qui joue en premier c'est l'herbe à l'étrier il y en a certainement qui vont passer par là on va donc laisser je pense le gardien et l'herbe à l'étrier ici pour tanker là on va mettre lui là, il va baisser cette case pour que des copains puissent descendre Erwan on va le foutre ici comme ça il pourra prendre le chemin pour descendre naturellement et Urtuk on va le mettre là, comme ça il pourra descendre de cette manière là on devrait pouvoir aller tanker un peu tous les endroits relativement aisément on va dire alors, aventurier s'il vous plaît aidez-nous on a été embûché, enfin pris en embuscade par ces maudites bestioles je suis un forgeron, pas un combattant et mes gardes ne peuvent pas tous les gérer aidez-nous à détruire ces monstruosités alors ce qui est un peu con c'est que ils sont placés comme des merdes c'est à dire que il y a les deux combattants au corps à corps derrière et les deux tireurs devant mais bon, admettons on va regarder un peu ce caisson ok, celui-là est standard celui-là est vigoureux pareil, c'est du standard ça, lui il fait quoi lui ? euh, recovering critical ok, quand il fait un critique il récupère des... il récupère de la vie très bien il a un coeur de géant qui fait que c'est 80% de points de vie en plus ah oui, carrément il peut taunt d'accord, très bien en fait c'est... ah oui, j'avais pas vu en fait c'est un mec comme ça mais c'est un boss j'avais pas fait gaffe ok, il y a bien 4 boss en fait revitaliseur ça fait quoi déjà ? revitaliseur ah oui, il se soigne dès qu'il atteint son max de focus ok toi t'as quoi de beau ? le leeching critical carlois speed plus 25 d'agilité ok, parfait shatterproof delirium delirium c'était quoi déjà ? ah oui, c'est vrai il commence avec 50% de vie et les premières attaques le swing je me souviens bon bah ça va être un combat intéressant quand même du coup, toi tu vas par ici pour l'instant on va pas utiliser nos compétences on va voir un peu comment ça se présente euh, toi tu pourrais venir là tu seras pas mal bien protégé je pense malheureusement t'es un petit peu trop loin on va rebalancer un piège par là et on va attendre ici du coup on abaisse cette case et on va ici comme ça on sera bien en hauteur bah toi tu vas suivre par là pour avoir un peu de renfort ok, parfait ils vont taper sur le vampire putain, il va pas faire long feu le mec ah, vache c'est pas grave on va déjà swapper avec lui comme ça au moins l'arbitrier sera derrière ici on va aller par là non, il va se faire défoncer le vampire enfin au moins il garde ces deux mecs occupés c'est toujours ça de pris boum un piège ok, ils sont déjà là hop, un piège voilà ok d'accord il a rejoué direct intéressant il joue très vite lui il va falloir s'en souvenir et du coup eux vont peut-être avoir envie de descendre par là c'est quand même deux boss on va être un peu en sous-nombre là pour le coup on va voir ça alors ici on peut tirer je vais plutôt tirer sur lui déclencher son saignement si je peux non, ça va pas marcher malheureusement ici on est trop loin on est trop loin dommage alors on pourrait charger dessus enfin on pourrait même déjà pas besoin de charger il suffit de le choper ça sera déjà ça de pris là on va attendre ici on pourrait aller là remarque non, on va aller là ça sera mieux comme ça on va être en hauteur par rapport à lui tant pis pour ce piège c'est pas grave ok il décide de passer par là plutôt et lui descend je pense qu'Arwan il peut s'en gérer un ok lui il est strong parfait alors lui par contre il a life regen vu qu'il a des damages recouvrits de partout c'est un peu le drame ça ah bah bien joué une flèche dans le dos alors qu'il avait un magnifique tir ici totalement cadeau j'espère que ces mecs au corps à corps vont se bouger par contre parce que sinon ça va être chaud ça va être franchement tendu même ici on va aller taper sur ce mec tout de suite voilà pour générer un maximum de saignements Urtuk on va lui mettre un last hand parce qu'il est parti pour devoir gérer des attaques un peu de partout j'en ai peur ici on va aller par là même si on est trop loin pour l'instant ok il se bouge parfait lui il va avancer non il avance pas il faut qu'on mette un damage recovery là on va essayer de filer des coups de main alors lui avec son quick reflex à chaque fois qu'on lui fait des coups il va jouer de plus en plus vite donc ça va ça peut vite être le drame il n'a rien fait intéressant lui je sais pas pourquoi il a rien fait mais on va continuer de l'attendre 259 dégâts ouais c'est un peu ce que je crains il tape vraiment comme des porces là ouais du coup on est un peu dans la myrde on va donc mettre un last hand directement à lui ici il faut absolument qu'on termine celui là avant qu'il rejoue et qu'il regagne trop de vie allez finis le s'il te plaît ouais parfait un de moins ici du coup il faut qu'on aille taper sur lui là absolument on va grimper ok on fait un critique grâce à notre strong qui est au niveau max voilà merci si tu pouvais essayer de te mettre à des endroits où tu ne mets pas de flèche dans le dos ce serait quand même cool ah le last hand là qui va jouer ok 135 c'est pas mal ça va faire un peu de soin alors malheureusement lui il va esquiver tous nos coups et ça va le soigner enfin les trois premiers le range de support ils ont envie de faire le tour visiblement continuons de taille à des boss ils tapent sur l'arbalétrier ça me fait lui il avance pas ça me fait chier j'ai presque envie de me replier du coup s'il avance pas le tour d'après je vais me replier parce qu'il faut qu'on soit un peu efficace ok il descend c'est vraiment un gros sac de PV avec ses 80 PV en plus on va bientôt avoir un mec dans notre dos en plus ce qui augure de coup critique ok il attaque le petit lancier qui se défend parfait il faut qu'on le finisse lui avec un range de support il y a moyen voilà un boss de moins ici on va pouvoir commencer à lui faire un peu mal parfait le critical counter strike qui touche derrière ça c'est cool du coup je pourrais presque aller dans son dos je vais le faire je pense hop le range de support cade un peu hop voilà son armure est cassée comme ça lui il va essayer de se mettre vraiment de dos donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se mettre là comme ça il ne pourra pas se mettre derrière nous et faire mal strong versus low HP ça fait toujours plays le range de support et boum un boss de moins peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont paniquer pour l'instant on dirait que non alors ici faisons mal à celui-là est-ce qu'on peut savoir contre quoi ils sont strong il faut que je leur vérifie lui aussi il a monster c'est marrant 25% de point de vie seulement on ne sait pas contre quoi il est strong ok pas de soucis c'est pas grave on a des trucs à pousser on va mettre un petit régénuation sur lui on va aussi en mettre un sur lui parce qu'à mon avis ça va servir on va lui mettre une hâte aussi et la stand pour l'instant il n'y a personne qui est en difficulté critique on va dire hop le bouclier qui prend on se prend quand même 25 de vitesse en moins déjà que lui il n'est pas rapide visiblement ils ont envie d'aller faire chier par là-bas on va aller mettre un petit peu de renfort alors lui est-ce qu'il a régénération bloodless reflexing skin vampire reflex on va plutôt aller taper sur celui-là ok deux attaques ça fait plaisir on va aller de ce côté-là on enverra le gardien derrière plutôt on ne peut pas lui courir dessus malheureusement allez un one boom le le ranger de support avec le strong c'est complètement la violence on a été taunt et on saigne intéressant ici il faut qu'on se grouille d'aller par là-bas pour l'instant on ne peut rien faire d'autre ici aussi lui il va avancer 246 en plus on saigne on est empoisonné ça va commencer à être douloureux ah putain en plus il a reflexing skin oh il a l'angel pact résistance au poison il lui faut un last end iron one parce qu'il prend hyper cher on va aussi lui mettre un vol de vie c'est le mec qui tanque alors que c'est pas du tout son taf allez on se grouille il faut venir filer un coup de main heureusement il y a eu l'angel pact il m'a pris sa per surprise avec son reflexing skin le last end qui permet au moins de récupérer un peu de vie allez on va ah on peut pas swap parce qu'il est taunt tant pis on va swap avec lui on va terminer avec celui-là voilà un petit fléchiteur ça fera pas de mal on tape allez hop on tape on a gagné une deuxième attaque en plus ici je peux m'approcher mais 38% de chance de toucher je vais pas tenter donc là on est taunt donc il attaque tout seul mais de toute façon ça tombe bien c'est ce qu'on aurait fait et c'est une victoire parfait alors on a survécu donc qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit accepter ses masterpieces je pensais à les vendre mais maintenant elles sont à vous et donc du coup on a une rare style greatsword de nouveau merde on commence à en avoir beaucoup par contre ce qui est cool c'est qu'on a un bouclier de maître ok plus 5 ça c'est parfait on a gagné pas mal de niveaux est-ce qu'on a des trucs cool revitaliseur 15% de vie soignée quand notre focus est maximum alors ça ça pourrait être cool sur drôle pour compenser sa faible vitesse à chaque fois qu'il prend des dégâts plus 8 de vitesse pouvoir engager aussi c'est pas mal mais le problème c'est qu'il faut avoir beaucoup de stamina pour pouvoir taper sinon le mec il se barre et l'engagement ne sert à rien on a poison loose critico recovering critico je pense qu'on va prendre un quick reflex et vu qu'on a pas mal de life and sound j'hésite entre ces deux là en plus ça ça diminue les soins donc ça pourrait être pas mal on va le prendre aussi voilà on va garder un peu quand même alors du coup ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on soigne lui avant qu'il crève lamentablement parce qu'on l'a pas soigné donc on va mettre quick reflex à lui on va pouvoir aussi je crois qu'on a droppé une steel sword ouais une steel sword parfait hop on va pouvoir lui donner on va pouvoir lui donner le bouclier plus 5 ça fait quand même un paquet ça fait 110 de plus de défense quoi enfin de vide bouclier donc c'est quand même plutôt rentable les iron sword on va les vendre elles sont un peu pourries le steel crossbow on va le garder au cas où alors au niveau des grandes épées 116-115 116-115 116-115 c'est toutes les mêmes on va en vendre une et le poison-house critique call je vais le donner à celui qui est fort contre les bêtes c'est lequel ? ah oui masquiller ok strong vs ranged et strong vs beast donc comme ça quand il fera un coup critique lors de ses premières attaques sur des bêtes il les empoisonnera direct c'est quand même plutôt pas mal après lui ferait pareil mais contre les ranged donc bon on verra en sachant qu'il l'a pas encore débloqué lui je crois que c'est débloqué ouais progrès max parfait alors les niveaux toi on va te mettre un petit peu plus de stamina on va te mettre un peu de vie aussi parce que t'es quand même censé on va te mettre un peu de vitalité un peu plus de dégâts toi tu fais déjà pas mal de dégâts on va faire monter un peu plus vite ton focus toi pareil on va faire monter plus vite ton focus et monter ta vie parce que tu te retrouves très souvent à tanker bah yurtuk mine de rien il fait le taf on va augmenter sa stamina pour que son engagement soit plus efficace